Hey bonsoir tout le monde c'est Picti et bienvenue pour ce quatorzième épisode sur et ça tourner phoenix raid alors là j'étais censé faire l'intro d'Antoine Daniel de what the cut mais au final déjà je tiens très 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 mal sa voix et puis son intro c'est tout c'est juste de dire bonjour et de balancer des insultes quoi donc je trouve pas ça ouf quand on compare à benzaï où il ya vraiment le la voix du hard corner et voilà l'intro bien prononcée où où bob lenin c'est toujours pareil même si je trouve que je la tiens quand même mal bob lenin je la fais pas super bien dans tous les cas eh ben j'ai essayé de pas faire l'intro d'Antoine Daniel cependant on va quand même faire l'alerte psychopathe regarde maman la psychopathe voilà et aussi balançoire je sais plus c'est dans quel truc donc il ya le what the cut qu'il ait fait ça mais ça avait toujours fait rire le balançoire donc voilà voilà comme ça ça compense un peu le fait qu'il n'y ait pas eu d'intro dans tous les cas on s'était arrêté ici au dernier épisode on avait fait un dernier jour de repérage pour essayer de trouver des indices pour en apporte pour en prendre plus sur le meurtre de monsieur jacques hammer et qu'est ce qu'on a découvert on a découvert que il y a je crois que c'était il ya cinq ans je crois que c'était il ya trois ans cinq ans je sais plus dans tous les cas il ya il ya un certain nombre d'années jacques hammer et bien c'était une grande star et puis c'est devenu une petite star puisqu'il a eu le rôle du juge sans coeur mais qu'elle est on a découvert l'événement qui a eu lieu et donc apparemment il aurait tué accidentellement quelqu'un il ya cinq ans et depuis ce jour-là d'y vasquez a réussi à étouffer l'affaire du meurtre de jacques hammer et depuis elle s'en sert comme pantin du coup elle avait un peu dans sa grappe et c'est un peu voilà tout ce qu'on a appris elle a voulu un peu nous effacer avec des espèces d'hommes de main mafieux mais Dictective est venu nous secourir au dernier moment et on se retrouve ce 20 octobre 10h tribunal fédéral s'adaudience numéro 4 je déclare la séance ouverte pour le procès de monsieur gustin volonté putain j'ai jamais terminé ce procès de merde l'accusation est prête pour la troisième fois votre honneur et la défense est encore près c'est incroyable ceci est le dernier jour du procès pa 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 j'espère que la défense et l'accusation seront apportés des preuves décisives très bien monsieur hunter votre déclaration préliminaire je vous prie lors de la séance d'hier la défense a avancé une nouvelle théorie pour cette affaire elle prétend qu'en réalité le crime a eu lieu au studio 2 alors je vais appeler des personnes qui étaient au studio de ce jour là grâce à leur témoignage la vérité va enfin éclater très bien hunter m'a l'air d'être un peu à cran aujourd'hui bon du coup il va rappeler ça le moneu yo ou est-ce qu'il va appeler directement d'y vasquez et là on va pouvoir lui péter la gueule vous pouvez appeler votre premier témoin monsieur teur à l'accusation rappelle madame d'y vasquez à la barre madame d'y vasquez qui est productrice se trouvait au studio 2 le jour du crime mais ça elle peut le dire elle-même le témoin peut-il nous dire son nom et sa profession d'y vasquez productrice chez global studio le jour du meurtre vous étiez dans le mobilhome du studio 2 comme tout le monde le c'est oui je n'aime pas le blabla inutile si c'est pour pontifier attendez que je sois parti très bien madame vasquez venez donner à la cour votre témoignage concernant le jour du meurtre nick je sais que c'est elle la coupable fait lui payer d'accord si elle est coupable je la prendrai la main dans le sac façon de parler bien sûr à la tête de maya quoi elle a l'air vénère je suis entré dans le mobilhome peu avant midi la réunion a commencé à midi pile elle a fini à 16h ensuite on devait avoir une répétition générale donc on est allé au studio 1 j'étais fatigué je demandais à salle de m'y emmener à 14h30 on a fait une pause d'un quart d'heure sale et moi on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobilhome on a trouvé le corps d'âmeur plus tard quand on est tous allé au studio 1 c'est tout j'ai une question au sujet d'un élément de votre témoignage vous étiez fatigué donc vous avez demandé à salle de vous emmener le fourgon il y a un fourgon au studio 2 c'est avec ça qu'il m'a emmené c'était risqué d'y aller à pied à cause de la tête de singe qui s'est cassé la figure alors le fourgon a été ajouté au dossier de l'affaire je vois très bien monsieur votre votre compte interrogatoire c'est le dernier combat nick on va y arriver et c'est parti on va l'attaquer sur tout je suis rentré dans le mobilhome peu avant midi et c'est parti c'est parti seul oui et vous ne vous êtes pas arrêté à la zone des employés non est vous toujours aussi laconique oui mon dieu la réunion a commencé à midi pile elle a fini à 16 heures personne n'est sorti au cours de la réunion personne allons en parlant de cela plus en détail le témoin n'est pas venu ici pour participer à des conversations futiles arrêtez d'interrompre son témoignage on pourrait en dire autant de vous monsieur hunter et cesser de taper sur votre bureau c'est désagréable et bim dans ta gueule enculé ensuite on devait avoir une répétition générale donc on est allé au studio à quel moment était ce précisément je ne m'en souviens pas vous pourriez peut-être essayer de vous rappeler non la réunion a fini à 16 heures et la générale était prévue pour 17 heures je suppose que c'était dans ce laps de temps vous supposez voyons vous n'avez fait qu'énoncer l'évidence hunter alors j'étais fatigué j'ai demandé à salle de m'y emmener pourquoi tu étais fatigué elle va nous dire mais ça te regarde pas instant vous avez demandé à salle de vous emmener qu'est ce que cela signifie ça veut bien dire ce que ça veut dire j'ai demandé à salle de m'emmener au studio 2 avec le fourgon oh bon d'accord à 14h30 on a fait une pause d'un quart d'heure et que faisiez vous pendant ce temps là arrêtez de taper sur votre bureau ça m'agace oui monsieur wright c'était une pause d'un quart d'heure on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobilhome ok quelqu'un peut-il le confirmer sale non 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 je vais dire quelqu'un d'autre une personne ça suffit si elle avait commis le meurtre pendant cette pause elle n'aurait pas eu le temps de manger une côtelette si seulement je pouvais prouver qu'elle n'a pas mangé cette côtelette alors nick tu trouves quelque chose j'aurais aimé qu'elle en dise un peu plus c'est pas évident je crois qu'elle est habituée à son rôle de patronne mais je suis sûr que tu vas trouver une contradiction dans ce qu'elle a dit obligé on a tout là qu'est ce que j'ai comme preuve déjà le fourgon avec mon oeillot à conduire un après la réunion dans le mobilhome toi dans la zone des employés ça on s'en fout photo d'il y a 5 ans bah ça je pense pas qu'on puisse sortir cette photo tout de suite ça sert à rien bon on va essayer de réfléchir sur tout ce qu'elle nous a dit et si on va essayer de trouver quelque chose une petite contradiction alors je suis entré dans le mobilhome un peu avant midi ok la réunion a commencé à midi pile elle a fini à 16h ok ensuite on devait avoir une répétition générale donc on est allé au studio 1 j'étais fatigué j'ai demandé à salle de m'y emmener à 14h30 on a fait une pause d'un quart d'heure salle et moi on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobilhome à bloquer le chemin menant au lieu du crime de 14h15 à 16h ensuite on doit voir donc on est allé au studio 1 ouais bah déjà pour le moment je vois pas quoi à bloquer entre 14h15 et 16h ah je suis déjà bloqué c'est formidable je suis entré dans le mobilhome un peu avant midi ouais la réunion a commencé à midi pile elle a fini à 16h 14h30 on a fait une pause d'un quart d'heure je vois pas ce qui dérange en fait je vais la réattaquer là dessus allez plopla plopla on a mangé les côtelettes bah je veux bien que t'aies mangé les côtelettes mais on a le plan on a la salle de samoura il a été de monsieur baboon qui était de 14h15 qui encombrait les lieux de 14h15 à 16h ça c'est pas intéressant ça c'est pas intéressant ça c'était la photo d'hier 5 ans mais c'est pas intéressant et bah je suis déjà bloqué c'est formidable je sais pas du tout quoi quoi lui montrer moi même ouais on est en général donc je demandais à celle de m'y emmener à 14h30 on a fait une pause d'un quart d'heure celle et moi on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobilhome bon on va essayer de l'attaquer parce que de toute façon je trouve rien donc on va essayer de piffer si on présente l'assiette là dessus ah c'est bien ce que je pensais vous dites avoir mangé une côtelette mais je dis que c'est faux de quoi parlez-vous monsieur Wright regardez ceci c'est une assiette cette assiette se trouvait sur la table de la salle des employés comme vous pouvez le voir il reste un gros os monsieur Wright dois-je vous rappeler que c'est une côtelette c'était exactement là où je veux en venir rappelez-vous madame Vasquez et monsieur Monello ont pris leur repas sur une table devant le mobilhome mais il n'y avait aucun os dans les assiettes ah mais je ne m'en souvenais plus de ça donc c'est sûr je ne pouvais pas trouver j'ai bien fait de piffer ça a bien marché de toute façon il fallait soit je pense qu'il n'y avait que deux solutions soit il fallait présenter l'assiette sur cette phrase là soit il fallait présenter le fourgon sur la phrase de j'étais fatigué sauf que le fourgon ça ne fait pas trop de sens ça ne fait pas vraiment de sens vu qu'on ne sait pas enfin je crois que il avait dit qu'il était en bon état et qu'il était neuf donc dans tous les cas il aurait bien marché donc je ne vois pas ce qu'on aurait pu en tirer comme contradiction donc j'ai tenté les assiettes et là apparemment ça marche les assiettes étaient vides ah elle fait la gueule Madame Vasquez dites moi comment peut-on manger une côtelette sans laisser d'os je pense savoir comment vous avez également mangé l'os c'est une côtelette désossée bah t'en as pas mangé vous n'avez pas mangé de côtelette pendant cette pause vous avez pris votre steak et l'avez jeté quelque part comme dans l'incinérateur je vois mais alors qu'a fait Madame Vasquez pendant sa pause n'est-ce pas évident votre honneur elle a rencontré le samouraï d'acier elle a rencontré le samouraï d'acier silence et êtes-vous en train de dire oui votre honneur lorsque Madame Vasquez a quitté le mobilhome pour aller manger sa côtelette elle est tombée nez à nez avec le samouraï d'acier et c'est là que vous l'avez tué tué de vos propres mains ah au moins elle réagit quand on lui dit des trucs elle a l'air de réagir ça c'est un bon signe mais monsieur Wright n'est-ce pas un peu présomptueux quel mauvais coup êtes-vous en train de manigancer Wright laissez-le dire ce qu'il veut vous dites que je l'ai tué oui fascinant moi qui avais peur de m'ennuyer encore aujourd'hui très bien voyons voir qui de nous deux sera le plus malin quand vous voulez Vasquez bonne chance Nick voyons voir c'était quoi l'arme du crime déjà ah oui le sabre de samouraï hé comme vous le voyez j'ai plutôt un petit gabarit comment pourrais-je soulever un sabre aussi lourd euh faut être une transpercée par un sabre on va dire vous en avez la force ce n'est pas impossible d'accord ce n'est peut-être pas impossible mais silence je parle la victime a été poignardée par devant en plein dans la poitrine c'est ça donc la victime savait que le meurtrier était là or le costume du samouraï d'acier est plutôt léger et facile à manier comparé à la victime je suis plus faible et plus lente je n'aurais pas pu gagner un tel combat sans oublier qu'un élément prouve que je n'avais pas ce sabre la faute du samouraï d'acier montre que la victime est elle-même portée le sabre ou alors vous insinuez que j'aurais pu le lui arracher des mains ouais prenez ça right il tape sur son bureau en mode ouais ouais prends ça tiens tiens si vous pensez toujours qu'elle l'a tué prouvez le nous eh Nick regarde ce qu'on a concernant ce sabre de samouraï dans le dossier de l'affaire il n'y a rien qui le chiffonne là-dedans un truc bizarre à propos du sabre du samouraï bah il était cassé il a été re-scotché donc potentiellement il aurait pu être en deux parties et s'il est en deux parties imaginons qu'il soit en deux parties et bien il est s'il est brisé bien au milieu il peut être deux fois moins lourd donc c'est possible qu'elle ait pu le prendre je ne sais pas attendez quelque chose ne va pas monsieur Wright désolé votre honneur je souhaiterais retirer ma dernière déclaration très bien j'oublie votre déclaration mais j'ai bien peur de devoir vous pénaliser qu'est-ce que cela veut dire vous retirez votre déclaration faisons machine à rien un instant je souhaiterais réfléchir au fait que le témoin ait pu ou non utiliser le sabre de samouraï de toute façon ceci n'a aucun rapport avec l'affaire en cours ce qui veut dire que le sabre de samouraï n'était pas l'arme du crime quoi qu'est-ce que tout ceci signifie le sabre a été retrouvé par terre à côté du corps de la victime en voici la preuve votre honneur je peux prouver que le sabre du samouraï n'est pas l'arme du crime euh ouais ou sinon parce que peut-être c'est pas l'arme du crime parce qu'il était cassé tout simplement mais il était cassé à quel niveau c'est ça ah au niveau de la hampe c'est quoi la hampe est-ce que c'est le niveau est-ce que c'est là où il y a la pointe en fait entre le bois et la pointe d'acier je pense que ça doit être là alors je suis pas sûr du tout on va dire ça mais c'est vrai que s'il était cassé à ce niveau là il aurait jamais pu transpercer sans se briser en fait je présente la preuve la prétendue arme du crime mais c'est l'arme du crime bah oui connard je viens de le dire pas si vite souvenez-vous ce sabre s'est cassé le matin pendant la répétition de la scène d'action mais quelqu'un l'a réparé et ce quelqu'un c'était la dame de sécurité elle l'a réparé avec du ruban adhésif maintenant dites-moi comment il serait possible de poignarder un homme portant un costume épais avec ceci et en transperçant sa poitrine silence silence monsieur Wright où voulez-vous en venir pensez à ce que vous silence c'est moi le témoin je veux qu'on m'écoute avez-vous toute votre tête ? est-ce qu'au moins vous vous rendez compte de ce que vous dites si le sabre du samouraï n'est pas l'arme du crime alors dites-nous ce que c'est comment Hammer a-t-il été tué je vous le demande et bien monsieur Wright pouvez-vous nous dire quelle arme a a servi à tuer Hammer moi je peux te le dire oserez-vous oserais-je faire ce genre de déclaration sans savoir quelle était l'arme du crime c'est parfois ce que vous faites c'est parfois que vous faites preuve d'une confiance en vous un peu exagéré monsieur Wright très bien découvrons cette arme du crime dans ce cas et là on balance cette photo d'il y a 5 ans et c'était ça regardez cette photo qu'est-ce que c'est que ça ? mais c'est Jacques Hammer debout au haut des escaliers c'est silence silence je n'obtiens pas le silence si je n'obtiens pas le silence je suspends la séance monsieur Wright qu'est-ce que cela signifie ? cette photo a été prise il y a 5 ans un malheureux incident c'est produit à Global Studio cette photo illustre précisément cet accident cet incident cette histoire n'est pas sortie des murs du studio c'était un secret bien gardé quel est le rapport avec l'affaire en cours ? monsieur Hunter vous ne comprenez donc toujours pas vous voyez l'homme sur cette photo comme le grillage a transpercé son corps que quoi ? vous prétendez que ? oui ce qui s'est produit il y a 5 ans a de nouveau eu lieu c'était quoi cette tête de poisson ? monsieur Wright poursuivez il est 14h30 le jour du meurtre madame Divasquez rencontre Jacques Hammer devant le mobilhome du studio 2 c'est là qu'elle le tue elle pousse monsieur Hammer dans les escaliers tout droit sur le grillage exactement comme l'avait fait monsieur Hammer il y a 5 ans en revanche je ne saurais dire si son acte était volontaire ou non ah commence à transpirer en d'autres termes la victime monsieur Hammer il est mort de la même façon qu'un autre dont il avait lui-même provoqué la mort il y a 5 ans précisément ironique n'est-ce pas ? oh 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 beaucoup d'imagination monsieur Wright vous pourriez m'être utile pour l'écriture de scénario vous prétendez que ce que je dis est faux monsieur Wright disons pour l'intérêt de la discussion que monsieur Hammer est bien mort dans le mobilhome mais le corps a été retrouvé dans le studio 1, non ? dans le costume du juge sans coeur qui plus est vous prétendez donc que j'ai transporté le coeur jusqu'au studio 1 et que je suis revenu au mobilhome tout cela en moins de 15 minutes ? comment aurais-je pu me débarrasser du corps ? la pause au mobilhome a duré un quart d'heure de 14h30 à 14h45 Jacques Hammer aurait-il pu être poussé dans les escaliers son corps transporté au studio et au studio 1 puis vêtue de son costume elle n'aurait jamais eu le temps oh en effet et bien monsieur Wright qu'a-t-il pu faire du corps ? elle aurait pu le déplacer avec le fourgon à la rigueur on va dire qu'elle a réussi à le déplacer avec le fourgon vous allez être étonné je parie qu'elle l'a déplacé lorsque sa vie est en jeu on est capable de faire des choses étonnantes monsieur Wright vous ne participez pas à l'émission incroyable mais vraie je crois que je me suis un peu niqué si vous prétendez qu'elle a fait tout ça en 15 minutes laissez-moi deviner, prouvez-le exactement, prouvez-le comment je suis censé faire ça ? et je ne dirai plus que vous et je ne dirai plus que vous émettez des hypothèses non fondées une petite minute, comment sait-il que ce que je pense ? ah, les gouttes de sueur qui coulent sur votre visage trahissent vos pensées monsieur Wright, souhaitez-vous peut-être revenir sur votre déclaration ? et bien monsieur Wright, qu'a-t-elle pu faire du corps ? ah j'ai pas perdu de points, c'est cool elle a trouvé un autre moyen, on va dire ça au pif si elle avait utilisé autre chose que ses propres mains pour transporter le corps par exemple, en fait elle n'avait pas besoin de 15 minutes pour commettre son crime et vous aviez un autre moyen pour transporter le corps ? ah, intéressant, on ne vous est content monsieur Wright, vous pouvez nous indiquer comment elle transportait le corps ? bah oui, mais moi quand je... quand j'allais donner ma réponse d'avant comme quoi elle a transporté c'était avec le fourgon, pas avec ses mains ils font chier eux aussi madame Vasquez, vous avez transporté le corps jusqu'au studio 1 et pour cela vous avez utilisé le fourgon du studio oh merde quoi, c'est quoi cette tête ? ça me fait penser, en parlant des vidéos d'Antoine Daniel au début là ça me fait penser au popopo là, le mec qui est comme ça là les renois qui font popop oh putain alors, j'en suis où ? ensuite on ne devrait avoir aucune répétition générale donc on est allé au studio 1 j'étais fatigué, je demandais à Salle de m'y emmener il y avait un fourgon sur place et je demandais à Salle de me conduire au studio ok, c'était un flashback vous avez utilisé le fourgon pour transporter le corps jusqu'au studio 1 puis, avant que tout le monde n'arrive, vous avez habillé la victime en juge sans coeur une petite minute, Wright n'oubliez pas que Salle Moneio qui conduisait le fourgon vous sous-entendez donc que Moneio était complice ? oui, bien sûr, Salle Moneio était forcément complice il a fallu placer le corps dans le fourgon puis le glisser dans le costume Mme Vasquez n'aurait jamais pu faire ça toute seule et puis n'oubliez pas qu'il devait se débarrasser du costume du samouraï d'acier il était bien obligé car le costume était couvert du sang d'âmeur ils l'ont probablement brûlé dans ce petit incinérateur alors, Mme Vasquez, je continue ? pas la peine, vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air, M. Wright je perds, vous gagnez c'était marrant je gagne bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? ne me faites pas le coup du point d'interrogation vous n'avez donc rien à dire ? qu'est-ce que vous aimeriez entendre ? j'ai perdu ou quelque chose dans le genre je viens de le dire attendez, vous voulez dire ? dit Vasquez, alors c'était vous ? vous avez tué Jacques Hamer ? qui peut le dire ? êtes-vous sûr que je l'ai tué, M. Wright ? nous nous sommes affrontés pour savoir qui de nous deux était le plus malin résultat, vous avez prouvé qu'il était possible que j'ai tué Jacques Hamer est exact ? mais il ne s'agit que d'une possibilité une preuve c'est tout à fait différent vous n'avez pas de preuves irréfutables, M. Wright ? quai... quoi ? c'est vrai que je n'ai pas vraiment de preuves irréfutables c'est que des hypothèses patience ! IF.U.H.zia Mode votre avis ? Euh, 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 on a perdu Hunter. Mais bien sûr, le témoin a raison. Bien entendu, tout semble désigner la coupable, mais il n'y a aucune preuve. Hunter n'en est pas sûr. Alors, je suis venu ici en tant que témoin. Si vous n'avez pas plus de questions, je m'en vais. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on lui demande de témoigner à nouveau ? Allez, témoignez à nouveau. Je voudrais que vous témoignez à nouveau. Témoignez, encore ? Hmm, Sacha abandonné, Monsieur Wright réfléchissait. Même si je témoignais à nouveau, quel intérêt. Je ne peux rien dire de plus que tout à l'heure, la vérité, Monsieur Wright. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à te dire, à quoi ça s'est rire et que je le redise. Euh, mais, 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 mais... Vous poseriez les mêmes questions, obtiendrez les mêmes réponses. Du temps perdu. Mince, mince, on est arrivé là pour finalement échouer. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Je mets donc fin au contre-interrogatoire du témoin à Madame Vasquez. Euh, oui, Monsieur Hunter. J'espérais qu'une objection me permettrait de trouver une question, votre honneur. Mais ce n'est pas le cas. Euh, je vois très bien. Votre honneur. Ah ah, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je demande que le témoin fasse une nouvelle déposition. Vous représentez l'accusation, non ? Pourquoi me harceler, je suis votre témoin ? Je... Je voudrais juste réentendre votre témoignage. Cela me paraît une bonne idée, votre honneur. Je ne vois pas l'intérêt de ressasser ce qu'on a déjà vu. Euh, mais, mais, Monsieur Hunter ! Moi non plus, je ne vois pas à quoi cela nous avancerait, comme la mosquette se répète. À quel propos souhaiterez-vous qu'elle témoigne exactement ? Euh, eh bien, euh, oui. Oui, oui. En effet, en vérité, je... Par conséquent, je souhaiterais entendre ce qui s'est passé après la découverte du corps. Après la découverte du corps ? Très bien, le témoin est prié de décrire à la cour ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, Nick, pourquoi Hunter ? Hein, qui sait ? Il s'est peut-être rendu compte, lui aussi, que c'était elle la coupable. Mais, mais... Ce n'est pas lui qui disait toujours obtenir un verdict coupable ? Après tout ça... Hunter... Il devient friendly Hunter, c'est cool, ça. J'étais avec Salé et Chouette, la dame de la sécurité, quand on a découvert le corps. L'assistante était là aussi, il ne manquait que Lonté. J'ai de suite appelé la police, puis Lonté s'est pointé. La gardienne était dans tous ses états, elle a désigné Lonté en criant, c'est de lui. J'ai demandé à ne pas être mêlé à la suite des opérations. Je suis retourné au mobile home prendre mon script et mes notes de mise en scène, puis je suis rentré chez moi. Ouais, donc tu t'en branles, quoi. Il y a eu un mort, mais tu t'en branles. Oh, mort ! Je ne veux pas être mêlé à ça, allez, salut. Je prends mes clics et mes claques et je me bats. Ce témoignage ne soulève aucun problème, selon moi. Monsieur Rive, votre contre-interrogatoire. Ok, Nick, on est tout près, vraiment tout près. Elle va peut-être jouer au plus fin, maintenant. Mais si tu arrives à la déstabiliser, elle va forcément se planter. Trouve l'élément clé qui te manque et tire-lui les vers du nez, Nick. Ouais. Ok, j'étais avec ça, les échouettes, quand on a découvert le corps. Quelle heure était-il ? On devait se retrouver à 17h pour la générale, donc je dirais qu'il était 7h-là. Quand, Monsieur Moneyo ? Et vous, où était arrivé au studio exactement ? Une dizaine de minutes avant, mais pas pour glisser des corps dans des costumes, je vous rassure. Hum... On va insister. Où étaient les autres employés quand vous êtes arrivé au studio ? Ils n'étaient pas encore là. Donc, vous aurez pu mettre ce costume à hammer avec l'aide de Saint Moneyo ? Ah, qu'est-ce que je viens de dire ? N'ai-je pas dit à l'instant, pas pour glisser des corps dans des costumes ? Tâchez d'écouter quand on vous parle, jeune homme ? Je... je... jeune homme ? Le témoin peut poursuivre sa déposition. L'assistant était là aussi, il ne manquait que l'onté. Monsieur l'onté faisait la sieste exacte ? Ah, c'est ce qu'il dit. Personne n'est allé l'appeler. Souvenez-vous. Me souvenir de quoi ? On avait un cadavre devant les yeux. Vous pensez vraiment qu'on pouvait rester calme ? En tout cas, vous aviez l'air bien calme quand je vous ai accusé de meurtre. On va insister partout. Attendez une seconde, ne serait-ce pas plutôt l'inverse ? Vous avez découvert un cadavre et il manquait une personne, c'est ça ? Normalement, le premier réflexe serait d'aller chercher cette personne. Je dois reconnaître que sur ce point, la défense a raison. Alors, madame Vosquez ? Logiquement, oui. Mais à ce moment-là, personne n'était en état de réagir de façon logique, je vous assure. Il y a autre chose. Sans son costume de samouraï, l'onté n'en jette pas vraiment lors des tournages extérieurs. On l'oubliait souvent dans les bus. Personne ne remarquait son absence. Eh, pauvre Gustavo ! Eh bien, je suppose que ceci explique cela. Très bien, madame Vosquez, vous pouvez poursuivre. Je lui appelais la police, puis l'onté s'est pointé. Que faisaient tous les autres à ce moment-là ? Personne ne disait rien. Il n'y avait aucun bruit de silence total. On est resté là jusqu'à ce que l'onté arrive. Désolé, désolé, je suis en retard. Puis, le silence. Un silence de mort. Euh... Silence. Eh, eh, Nick. Pourquoi tout le monde se tait comme ça ? Il faudrait que quelqu'un détende l'atmosphère. La gardienne était dans tous ses états. Elle a désigné l'onté en lui criant « C'est lui ». Euh, Flavie est chouette, l'adamme de la sécurité. Pourquoi l'adamme de la sécurité ? Pensait-elle que c'était l'onté le coupable ? Elle a dit l'avoir vu se diriger vers le studio. Euh, c'est vrai, le samouraï d'acier. L'inspecteur a-t-il arrêté M. Lonté uniquement à cause des dires de la gardienne ? Peut-être pas. Apparemment, elle a également donné cette photo à l'inspecteur. Bien entendu, on m'a raconté tout cela après. Cette photo, c'est-à-dire celle prise par la caméra de sécurité ? Dès qu'il est question d'un mœur, elle est réputée pour son manque d'objectivité. Je ne crois pas qu'il y ait de quoi qu'il y ait quoi que ce soit d'exploitable là-dedans. J'ai demandé à ne pas être mêlé. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Vous avez demandé à ne pas y être mêlé ? Oui, tout le monde a été interrogé. Je ne suis pas vraiment inadepte de ce genre de choses. Mais vous ne pouvez pas décider qui la police peut ou ne peut pas interroger ? Heureusement pour moi, le personnel du studio ne pense pas la même chose. Ils sont suffisamment gentils pour comprendre que, puisqu'on était en Réunion, il était impossible qu'on soit appliqué dans cette histoire. Donc, ils nous ont couverts. Ils vous ont couverts, mais de quoi ? Ils ont... Il a dû s'en dire bien des choses avec tous ses gros bonnets à la Réunion. Ses experts ont dû convaincre que tout le monde était inutile... Que tout le monde ait... Ah, j'ai du mal. Ont dû convaincre tout le monde qu'il était... Ses experts ont dû convaincre tout le monde qu'il était inutile de s'interroger. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu rajouter un que à chaque fois. Que tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire à chaque fois que tout le monde. Bref. Je suis retourné au mobilhome, prends mon script, mes cliques, mes cliques et je me suis taillé. Ok. Le script est vos notes de mise en scène ? Oui, deux éléments très importants. Je n'aurais pas voulu qu'on me les vole. J'imagine que non. Une petite minute, je croyais que vous étiez allé au studio 1 pour une répétition générale. Alors pourquoi ne pas avoir pris le script et vos notes de mise en scène avec vous ? Eh bien, j'avais le sentiment qu'on ne pourrait rien répéter du tout. Ah, c'est bizarre ça. Et pourquoi ? Quand même, un meurtre avait eu lieu. Qui aurait pu répéter après ça ? Ouais, mais tu n'étais pas censé savoir qu'il allait y avoir un meurtre ? Là, il vient de se jeter dans la gueule du loup. Oh, très bien, madame Vasquez, veuillez poursuivre. Votre honneur. J'ai une objection à faire concernant la déposition du témoin. Hein ? Réfléchissez. Madame Vasquez dit ne pas avoir pris le script parce qu'il n'y aurait pas eu de répétition. Ne voyez-vous pas ce que cela signifie ? Elle était au courant du meurtre avant d'aller au studio 1. Bah, ouais, c'est ce que je viens de dire, mais vu que c'est scripté encore, et bah, ouais, je peux pas intégrer, moi, bah, j'aurais bien aimé apporter la réponse. C'est moi le héros, c'est pas cet enculé, bordel de merde. Et refais la tête, je... Oh ! Silence, silence ! Monsieur Hunter. Ce que vous venez de dire est une remarque tout à fait valable. Néanmoins, je ne parviens pas à comprendre pourquoi c'est l'accusation qui agite ainsi. Ou alors vous... Vous songez à vous reconvertir en avocat de la défense. Je... J'apprécie votre sollicitude, votre honneur. Toutefois, je m'en tiens à ce que j'ai dit, quel que soit mon rôle, aux yeux de la cour. Alors, madame Vasquez, avez-vous une explication ? Je n'arrive pas à croire qu'Hunter Med. Alors l'accusation est de mèche avec la défense, mais quel est donc ce tribunal ? Peu importe, je pense que vous m'avez mal comprise. J'avais une excellente raison de penser que la générale n'aurait pas lieu. Très bien, le témoin allait prier de changer sa déposition en conséquence. Hammer était blessé, il ne pouvait tourner aucune scène d'action. Et je suis parti. Ah... C'est vrai que ça se tient ? Comment saviez-vous qu'il était blessé ? Comment je le savais ? Sal, c'est lui qui me l'a dit. Sal, le réalisateur, il faut que tu trouves quelque chose pour la coincer. Tout ce qu'on a fait, jusqu'à maintenant, n'aura servi à rien. Je crois en toi, Annick, tu vas les avoir. Hum... Merde. La mort était blessée, il ne pouvait tourner aucune scène d'action et je suis parti. Je suis sur Neo Mobilo. prendre mon script et mes notes ouais j'ai demandé à ne pas être mêlé à la suite des opérations la gardienne était dans tous ses états elle a des idées l'onté en criant c'est lui j'ai de suite appelé la police puis l'onté c'est pointé l'assistante était là aussi il ne manquait que l'onté j'étais avec ça les chouettes ok la mère était blessée il ne pouvait tourner aucune scène d'action je suis parti je suis parti j'ai eu 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 C'est parti. Niveau d'épreuve, on a ça. Là, il y a le costume du samouraï d'acier. D'après ce qu'on prétend, le costume a été brûlé dans l'incinérateur, c'est pour ça qu'on ne peut pas le retrouver. Et on voit quelqu'un qui boite. Et on voit quelqu'un qui boite. On va reprendre tout depuis le début parce que là, je n'ai pas d'idée. Ok, je suis en train de m'emmêler les pinceaux dans ma tête. Alors, j'étais avec ça, les échouettes, la dame d'escurité, quand on a découvert le corps. Bon, le soi-disant corps. Ok. L'assistante était là aussi, il ne manquait que Lonté. Ok. J'ai de suite appelé la police, puis Lonté s'est pointé. Donc, elle appelle la police, il y a Lonté qui arrive. Ok. La garniante était dans tous ses états, elle a désigné Lonté en criant séduit. Ok. J'ai demandé à ne pas être mêlé à la suite des opérations. Je suis retourné au mobilhome prendre mon script et mes notes de mise en scène. Hammer était blessé, il ne pouvait pas tourner aucune scène d'action et je suis parti. Mais ça n'a pas de sens. Si elle savait qu'aucune scène d'action n'aurait pu être tournée parce qu'il était blessé, elle ne serait pas venue, tout simplement. Et pourquoi tu es venue, en fait, si tu savais qu'aucune scène d'action n'aurait pu venir ? Mais par contre, qu'est-ce que je peux mettre, quoi ? Je ne sais pas quelle preuve présenter qu'il pourrait... Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais lui donner comme preuve. Il ne pouvait tourner aucune scène d'action et je suis parti. Si tu avais cette info-là... Ouais, c'est ça, si elle avait l'info qu'il était blessé et qu'aucune scène d'action n'aurait pu être tournée, elle ne serait jamais vue au studio dans tous les cas. Donc, si tu es venue, c'est pour une bonne raison. Mais je ne sais pas quoi lui montrer, en fait. On va lui montrer le fourgon. Ah, c'est pas bon. C'était le monde des mots clairement que j'ai fait de la merde, à votre honneur. Putain, j'ai une bonne preuve, mais je ne sais pas avec quel... Ah, j'imagine que je n'avais pas marqué le point auprès du juge Sekoula. Amor a été me laissé, il ne pouvait tourner aucune scène d'action et je suis parti. Bah oui, il ne pouvait pas. Mais si tu savais qu'il ne pouvait pas à l'avance... Ah non, mais non, Amor a été blessé, c'est pour ça qu'elle n'a pas pris son script. Ah non, je dis de la merde. Du coup, c'est par rapport à la question d'avant qui a dit ça, que Amor est blessé. Je suis retourné au mobilhome. Prendre mon script et mes notes. Ok, ouais. Mobilhome prend mon script et mes notes de mise en scène et après elle s'est barrée. Je demandais à ne pas être mêlé à la suite des opérations. La gardiennité dans tous ses états. Elle a désigné l'honté en lui criant. C'est lui. L'assistante était là aussi. Il ne manquait que l'honté. Je ne sais pas du tout sur quoi l'attaquer en fait. Alors soit, soit on balance la preuve que ça ne pouvait pas être l'honté parce qu'on savait que ce n'est pas lui dans le costume. Et comme ça, peut-être que ça pourrait réenchérir sur un truc comme quoi le costume a été détruit. Soit, là on peut montrer le somnifère. Je ne sais pas, on va tenter les trucs parce que je n'ai pas d'idée. Bon, ça ne doit pas être ça encore. Putain, il ne me reste plus que deux points. Ça ne va pas. On l'a déjà attaqué là-dessus, quoi. Ouais, on l'a déjà attaqué. J'étais avec Sale et Richouette, la dame sécurité, quand on a découvert le corps. Je ne sais pas, on l'a déjà attaqué. L'assistante était là aussi, il ne manquait que l'honté. Je suis de suite appelé la police, puis l'honté s'est pointé. La gardienne était dans tous ses états. Amor était blessé, il ne pouvait tourner aucune scène d'action et je suis parti. Je vous avouerai que je n'ai aucune idée, là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui balancer comme preuve ? Ça, ça n'a rien à voir, ça, ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Contient des photos de tous les compas remportés par Samoriza, ça n'a rien à voir. Montre un accident appliquant Jack Hammer. Trouvez sur une table dans la zone des employés, porte les empreintes de Jack Hammer, machin. Mais j'en sais rien. On va relire un peu. Eh ben, m'en allait pas y te mêler. Oui, tout le monde a été interrogé. Je ne suis pas vraiment adepte de ce genre de choses. Ils vous ont couvert, mais de quoi ? On va mettre ça, sans conviction. Ah, ça pue ! Je ne sais pas quoi faire. Bon, je pense que c'est le moment où on fait une petite sauvegarde, quand même. On va faire une petite sauvegarde. Au cas où. Mais bon, je pense que la sauvegarde va quand même servir, puisque je suis dans la merde. Ah, je suis dans la merde. Je n'ai aucune idée. A l'aide. Je suis en train de me prendre mon script, mes notes, mes enseignes, mes enseignes, machin. Bon, je vais relire tout. Peut-être que j'ai loupé un truc important. C'est de me concentrer. Quelle heure il était ? Mais déjà, ne serait-ce que dans ce qu'elle vient de dire, dans le premier truc, elle aurait pu. Ils auraient pu, vu qu'elles sont arrivées 10 minutes avant. Ils auraient pu faire ça avec le corps. Oh, attends. Ils avaient rendez-vous à 17h. Je crois que j'ai peut-être découvert un truc. Attendez. On va l'attaquer là-dedans. Quelle heure était-il ? On devait se retrouver à 17h pour la Générale. Donc, je dirais qu'il était cette heure-là. Alors, ils sont arrivés une dizaine de minutes avant. Donc, à 16h50. Donc, elle insinue qu'ils sont arrivés à 16h50. Ça, ça a été bougé à 16h. Et là, c'est marqué. A conduit Vasquez au studio après la réunion dans le mobilhome. Allez, dis-moi que ça marche. Non ! C'est la baise ! Ça aurait pu. Bon. La Garniane était dans tous ses états. Il ne manquait que l'honté. C'est encore mort. Shift-F10. Ouais, je vais plutôt faire... Je vais plutôt faire les raccourcis qu'aller dans les menus à chaque fois. Alors... Est-ce qu'on présente ça ? J'aurais bien perdu, là, pour le coup, hein ? Je n'arrive pas à penser. Juste tourner mon mobilhome, prendre mon script et mes notes de mise en scène. Anna... Hammer a été blessé. Il ne pouvait tourner aucune scène d'action. Et je suis parti. Tiens, je sais que ça n'a rien à voir, mais... Voilà. Je suis retourné au mobilhome, prendre mon script et mes notes de mise en scène. Donc, elle est partie du studio 1. Elle est retournée au studio 2. Je m'en ai même pas à être mêlé à la suite des opérations. La guerre n'a été dans tous ses états. J'ai appelé la police, plus d'honté ses pointés. On l'a attaqué, là-dessus. Voilà, elle est déjà attaqué, là-dessus. Oh, elle est dans tous ses états. Putain ! Je suis perdu. C'est parti. L'assistant était là. L'assistante était là aussi. Il ne manquait que l'honté. Il s'est appelé la police, plus l'honté ses pointés. Ah... Il s'est appelé la police, plus l'honté ses points, plus l'honté ses points, plus l'honté ses points. Plus l'honté ses points. Ah mais je comprends pas ce qu'il faut que je... Quel prof je dois montrer à quel moment ? C'est quoi le délire là ? On a vu ça va être un truc tiré par les cheveux comme ils font souvent dans ce jeu. Bon ça on est d'accord ça sert à rien. 14h30, poitrine transpercée par un sabre. Peut-être qu'on peut limite s'appuyer là-dessus pour voir s'il y avait du sang autour. Pour voir s'ils ont vraiment changé les vêtements ou quoi que ce soit. Parce que si le crime a eu lieu à 14h30... Peut-être des trucs là-dessus je sais pas. Non ! Fuck ! 14h00, il s'est fait tuer à 14h30, ils ont déplacé le corps à 16h et quelques... ... 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 Genre, elle sait qu'il n'y a rien qui va se passer, donc elle ne prend pas ses trucs, mais elle y va quand même. Imaginons, il n'y aurait personne qui aurait été mort, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'elle y sera allée pour repartir. Parce qu'elle aurait été au courant, elle n'aurait pas pris ses machins, elle aurait été au courant pour qu'il y aurait eu un blessé. À ce moment-là, ils auraient dû l'annuler. Mais là, pourquoi ils ont pris le fourgon ? Pourquoi ils y sont allés ? On va faire une sauvegarde, et on va essayer de balancer tout ce qu'on peut comme preuve là-dessus. Vu que je ne sais pas, je vais spammer. Excusez-moi, mais là, je ne vois pas l'intérêt. Qu'Hameur a été blessé. On ne parle pas d'Hameur, elle parle de Lonté. Attendez. Hameur a été blessé, il ne pouvait tourner aucune scène d'action. Mais moi, je pensais que c'était Lonté qui n'apparait plus le début. Mais pourquoi elle a dit Hameur ? Ah, le débile ! Je suis sûr que vous m'avez insulté pendant au moins 20 minutes, mais t'es con ! Elle a dit Hameur ! Elle n'a pas dit Gustave Lonté, qui s'est pété le genou pendant l'entraînement. Mais en plus, ça s'est foiré, puisque ce n'est pas Hameur qui était blessé. On est d'accord, c'était Gustave Lonté qui était blessé. Ouais, c'est lui qui s'est blessé et qui a cassé le mâche. Oh, what the fuck ? Bon, vous saviez qu'Hameur était blessé ? Ne trouvez-vous pas cela un peu étrange ? Je veux dire, que c'était le samouraï d'acier qui était blessé, Gustave Lonté ! Quoi ? Putain, le connard que je suis ! J'ai confondu les noms des deux, quel con ! J'ai pas fait attention à ça, j'étais... Dans ma tête, c'était une évidence que c'était l'autre qui était blessé et que... Et j'ai pas du tout fait attention à ce qu'elle a dit Hameur. Putain, je suis trop deg ! J'ai perdu du temps pour rien alors que c'était bidon. Monsieur Wright, soyez plus clair ! Oui, monsieur Hameur, traîne la jambe sur cette photo. Mais c'est parce qu'il est un limité, monsieur Lonté ! Et... 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 Une personne a été blessée lors de la répétition du matin, cette personne, c'était monsieur Lonté, pas monsieur Hameur. Mais alors, pourquoi avez-vous cru que monsieur Hameur qui était blessé ? Et ouais... Je... je vous ai déjà dit que c'est... c'était celle qui me l'avait dit, c'est... c'est ça. Il a dû se tromper. Je ne pense pas. Monsieur Moneo assistait à la répétition ce matin-là, il savait forcément que monsieur Lonté s'était blessé. Il était là quand c'est arrivé. Pourquoi vous aurez-il dit le mauvais nom ? Madame Vasquez... Parce que t'as vu Hameur boiter ? En réalité, monsieur Moyoyo ne vous a rien dit du tout. Vous avez vu monsieur Hameur boiter de vos propres yeux. Oui, mais... n'était-ce... pas monsieur Lonté qui était blessé ? Si, mais souvenez-vous, monsieur Hameur traînait la jambe lui aussi. Imitez monsieur Lonté. Oh ! Or, quand cela a-t-il eu lieu ? Eh bien, sûrement après avoir endossé le costume du samouraï d'acier. Et s'être rendu au studio de... où il a été assassiné. Exactement. Madame Vasquez, vous l'avez croisé, n'est-ce pas ? Vous avez vu le samouraï d'acier boiter ? Sauf que c'était monsieur Hameur dans le costume du samouraï d'acier. C'est pour cela que vous êtes... vous vous êtes embrouillé. C'est pour cela que vous pensez que monsieur Hameur s'était blessé ce matin-là ? Silence, silence ! Je demande le silence ! Témoin. Pouvez-vous refuter cette accusation ? Ouais, voyons voir comment coûter... comment vous comptez vous en tirer cette fois Vasquez ? Très bien. J'ai une question pour vous. Pourquoi les véritables assassins sont toujours... sont toujours aussi obstinés ? Pourquoi souhaiterais-je la mort de monsieur Hameur ? D'accord, il traversait une période difficile, mais c'était une star. Je n'ai rien à gagner à le voir disparaître, rien. Quoi ? Oui, il faudrait un mobile ! Pourquoi aurait-elle tué la victime s'il existe un mobile ? Il n'est pas évident pour la cour ! La défense est-elle quelque chose à dire à ce propos ? En d'autres termes, pouvez-vous prouver qu'il y avait un mobile ? Bon, on va dire que c'est la photo d'il y a 5 ans, genre peut-être que... Sur la photo, il a tué monsieur... là c'est Hameur qui a tué quelqu'un par accident. Elle a l'air complètement terrorisée Vasquez, genre elle a l'air super touchée quoi. Donc peut-être qu'elle a tué quelqu'un qui était important aux yeux de Vasquez et elle voulait se venger quoi. Ok, j'ai une preuve et je vais la montrer. Bon, ça fait un épisode à rallonge mais vu que je me suis embrouillé. Et j'aimerais terminer le tribunal en un épisode là, comme ça on enchaîne pour le prochain épisode. Sur quelque chose de nouveau, le prochain chapitre. Donc on va faire un épisode un peu plus long. Donc profitez-en. Voici la preuve du mobile, alors... Voici la preuve. Ceci est la photo de tout à l'heure. Cette photo révèle le mobile du meurtre. J'ai raison, n'est-ce pas, Madame Vasquez ? Il y a 5 ans, Monsieur Hameur était au sommet de sa gloire. Avec l'aide de Die Vasquez, un terrible accident a été passé sous silence. Mesdames et messieurs, l'affaire que nous jugeons en ce moment même a commencé il y a de cela 5 ans. L'ironie du sort a voulu que cet incident précipite la chute de Monsieur Hameur, la chute de sa carrière. Sa culpabilité devait, sans aucun doute, le son le ronger. Toutefois, vous, Die Vasquez, avez utilisé Monsieur Hameur. Vous l'avez fait travailler pour vous en échange d'un salaire de misère. Ce qui nous amène aujourd'hui et au dernier rôle de Monsieur Hameur et le juste sans coeur. Oui, à ne pas douter, c'est une source de honte perpétuelle pour l'ex-vedette. Non, non, non. A moment, à moment, Monsieur Hameur, à moment, à moment. Nous recherchons actuellement des mobiles. Vous n'avez pas... Vous n'avez parlé que de Monsieur Hameur. C'est presque comme si... Comme si c'était Monsieur Hameur qui avait tué Die Vasquez et non le contraire. Quel mobile Die Vasquez aurait-elle eu ? Oh, oui, c'est vrai. Après ce que vous dites, je n'aurais eu aucune raison de tuer Hameur. C'est une source de revenus pour moi. Et je ne me sépare jamais de gens utiles. C'est une règle chez moi. Monsieur Wright, veuillez nous expliquer quel était le mobile de Die... De Madame Vasquez pour ce meur. On pourrait quand même sauvegarder. Vachement, je vais remontrer la photo. D'accord, permettez-moi de... Permettez-moi de présenter à la cour le... La preuve du mobile de Madame Vasquez. Voici la preuve. Eh, cela nous démontre pourquoi Madame Vasquez voulait la mort de Monsieur Hameur. Tout ça... Tout ce que ça prouve, c'est que l'avocat de la Défense a complètement perdu la boule. Monsieur Wright, la cour vous demande de retrouver la boule immédiatement. De plus, je vais être obligé de vous pénaliser. Mais quoi ? Mais nique ta mère ! Pourquoi elle aurait voulu le tuer ? Bah... 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 Moi, j'aurais bien voulu que mon personnage lui dise que le perso... Euh... Mais peut-être qu'en fait, elle ne voulait pas tuer Hameur. Peut-être qu'en fait, elle voulait tuer Lonté, mais pas Hameur. Mais dès qu'elle a vu l'autre dans le costume, elle ne savait pas que c'était Hameur. Donc elle pensait de tuer Hameur. Si on présente ça... Fais chier ! Je ne vais pas y arriver cet épisode, je ne vais pas y arriver. Si elle ne voulait pas le tuer... Et puis je dis, elle n'avait pas de mobile. Elle n'avait aucun mobile, votre honneur. Allo ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? C'est M. Hameur qui était fou de rage. Madame Vazquez l'a seulement poussé les deux des escaliers en légitime défense. Ah... C'est possible. Peut-être qu'il voulait se venger parce que... Parce que c'était son pantin. Et il voulait lui faire accuser Lonté, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est très simple. M. Hameur avait l'intention de tuer Mme Vazquez. Quoi ? Votre honneur. Jacques Hameur a drogué M. Lonté en lui faisant avaler des somnifères. Il s'est introduit dans sa loge et a subtilisé le costume du samouraï d'acier. Jacques Hameur avait mis ce costume pour duper la gardienne qu'il a pris pour Lonté. Puis Jacques Hameur s'est rendu au mobilhome. Pour quoi faire, me diriez-vous ? Pour tuer Divasquez qui avait si cruellement profité de lui pendant tant d'années. Oula. Alors, vous l'avez tué, n'est-ce pas ? Oui. Je suis coupable. C'était bien moi. Que quelqu'un appelle une ambulance. Il y a du sang partout, on arrive trop tard. Ah, Mme Vazquez. Quoi ? Que s'est-il passé ici ? Manuel est tombé dans les escaliers du mobilhome. Manuel, Manuel. Madame Vazquez, je vous en prie, essayez de garder votre calme. Non, non. Mais comment ? C'était un accident. Monsieur Hameur tournait une scène d'action et... Non, Manuel, non. Ne la touchez pas. Ne touchez pas, Madame Vazquez. Non. Je t'en supplie, ne meurs pas. Je t'en supplie. Félicitations, Master Ride. Je perds une fois de plus. J'aime pas les flashbacks comme ça quand on sait pas vraiment qui parle. Enfin, on peut deviner, mais après, quoi. Monsieur Hunter. Où est, dit Vazquez ? Dans la salle d'attente de votre... Dans la salle d'attente, votre honneur. Aussi calme et sereine que d'habitude. Je vois, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. On dirait que vous avez encore accompli un miracle. Je vous remercie, votre honneur. Je ne suis pas d'accord avec vous, votre honneur. Gustave Lonté était innocent. Que cette vérité éclate, c'est normal, tout simplement. Cela n'a rien d'un miracle. Oui. Oui, vous avez raison. Très bien. La cour déclare accusé Monsieur Gustave Lonté. Not guilty. Ah, il est là. Voilà, la séance est levée. Oui, j'ai trop galéré. J'ai trop galéré sur un truc qui était évident, quoi. Tout ça parce que, quand on a un truc dans la tête et que je... Quand pour moi, c'était correct, je n'ai pas fait attention au nom. Je ne me suis pas attardé plus que ça, au final, quoi. Je n'ai pas du tout fait attention, quoi. Dans tous les cas, 20 octobre, 13h12, tribunal fédéral, c'est des accusés numéro 3. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci, merci infiniment. Ah, je suis content que vous alliez bien. Oui, mais c'est triste. Maintenant, je sais que Monsieur Hammer avait volé mon costume. C'est malheureux qu'il ait voulu tuer Madame Vasquez. Mais de penser qu'il ait voulu me faire porter le chapeau, cela m'attriste vraiment. Dites-moi pourquoi, Monsieur White. Mais, 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 je n'en sais rien. Dites-le moi. Pourquoi, Monsieur Hammer a-t-il voulu me mettre ça sur le dos ? J'ai vu le troll. Eh bien, voici ce que je pense. Monsieur Hammer, voulez-vous faire porter le chapeau ? Parce que, Monsieur Baboune ! Pardon, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, qu'est-ce que cela signifie, Maya ? Eh, Nick, tu, tu sais le problème dont tu souffres ? Qui consiste à toujours présenter des preuves n'ayant aucun sens. Tu recommences. Et après, tu dis que c'est de ma faute. Oh, wow, 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 wow. Félicitations, Augusta Volonté. Ah, oh, 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 oh. Merci à vous. Je vais pouvoir revêtir la tête, la tenue du savoir-être d'acier une fois de plus. J'ai vraiment hâte de me glisser à nouveau dans ce costume plein de sueur et... Quoi ? Il y a un problème ? Non, non, bien sûr que non. Ah, Nick, Hunter. Il a l'air un peu vénère. Dites quelque chose, Wright. Je ne suis pas doué pour les bavardages. Hein ? Quoi ? Je suis vraiment désolé pour vous, Hunter. Vous jubilez, avouez-le. Non, je tenais vraiment à vous remercier. Parce qu'elles sont... On serait tiré si vous n'êtes... Si vous n'êtes... Si vous ne... J'arrive plus à lire. Si vous ne vous... Vous en étiez pas mêlés. J'aime pas quand il y a vous, vous. Quand il y a vous, 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 vous. Je suis remis de faire votre reconnaissance. Je suis l'honté. Ah, Hunter. Je suis un grand admirateur de ce que vous faites, monsieur l'honté. Menteur ! Je dois dire que je ne pensais pas vous retrouver après toutes ces années. Le... le retrouver ? Peu importe. Avec du recul, je me dis qu'il aurait mieux valu qu'on ne se connaisse pas. Par votre faute, je suis submergé de sentiments inutiles. Des... Des sentiments ? T'es homosexuel, Hunter ? Tu veux en parler ? Oui, de la gêne et de l'incertitude. Mais ces sentiments ne sont-ils pas nécessaires au contraire ? Ils ne se mettent au travers de ma route, rien d'autre. Écoutez-moi bien, Phoenix Wright. Ne vous avisez plus de croiser mon chemin. C'est tout ce que je suis venu vous dire. Mais je t'emmerde. M. Wright, ce type, c'est votre ami ? Quoi ? Un ami ? Ben voyons. Ils sont ennemis, ennemis, pas vrai, Nick ? Pour l'instant, oui, je suppose. Hein ? J'ai l'impression d'avoir raté un épisode. Voyons, Nick, enfin. C'est quoi cette histoire entre Hunter et toi ? Ah bah ça, tu sais, c'est une belle histoire. C'est ainsi que le rideau se baisse sur un autre procès. On peut dire que j'ai semé la pagaille en révélant cet accident vieux de 5 ans. Toute la ville en a parlé. Heureusement, Global Studio est revenu sur les changements de programmes prévus. Ils ont recommencé à réaliser des séries pour enfants. Princesse Rose. Nick, ça y est, la nouvelle série commence. Tu viens la regarder avec moi, hein ? Je dois le reconnaître. J'ai été plutôt surpris. Je ne pensais pas qu'ils oseraient aller jusqu'au bout. Il faut que tu achètes des cartes à collectionner, d'accord ? On pourra les échanger avec Kevin et avec l'assistante. D'accord, d'accord, je le ferai. Tu ne trouves pas ça super que Gustave Volonté ait de nouveau le rôle principal ? Je me demande s'ils vont me montrer son vrai visage, cette fois. Aucune idée. Je ne suis pas sûr que le monde soit prêt à découvrir le véritable Vigusta Volonté. Et c'est la fin, voilà. Après 1h22 et 40 secondes. Adieu et volte-face à un nouvel épisode qu'on fera dans le prochain épisode. Donc j'espère que celui-ci vous a plu. Je suis désolé pour le fail, mais voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais persuadé que ce qui était marqué c'était Lonté et pas Hammer. Donc je n'ai pas fait du tout attention. C'est ma faute. Dans tous les cas, on se retrouve dans 3 jours pour l'épisode numéro 4. Adieu et volte-face. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501